Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter le tout premier épisode que je fais sur Oblivion. Donc dans cet épisode, je vais participer à la bataille de Gvatch d'une manière peu commune, un peu différente de celle que vous avez probablement faite, vous avez probablement fait ça de manière un peu classique, enfin voilà quoi, et donc là je vais utiliser des sorts d'Harry Potter dans Oblivion. Donc j'ai téléchargé un mod, c'est juste histoire de faire une petite intro sur les prochains épisodes que je ferai sur Oblivion. Donc là j'ai téléchargé un tout petit mod tranquille que je vais utiliser pendant une partie du jeu que vous connaissez très bien, la bataille de Gvatch. Donc voilà, alors vous pouvez constater que je suis complètement à poil. J'ai absolument rien fait en fait, si vous voulez j'ai rien fait par moi-même. C'est à dire que j'ai fait la sortie des égouts, enfin je l'ai même pas faite d'ailleurs, j'ai téléchargé un mod pour pouvoir sortir des égouts directement. J'avais un équipement à la base mais j'ai tout jeté parce que j'avais envie de commencer sans rien. Et j'ai juste gardé quelques crochets, et la pierre sigillaire que j'ai pris dans la porte d'Oblivion. Donc la porte d'Oblivion, j'ai pas tué un seul Drémora si vous voulez. J'ai été directement à la pierre sigillaire avec du TGM et du TCL, les cheaters reconnaîtront. Et voilà, donc j'ai créé un breton, un breton qui... j'ai pris la classe, le signe du Zodiac, le mage, c'est ce que je préfère. Le breton, c'est ce que je préfère aussi. J'aime bien les elfes noirs aussi, mais là j'ai pris un breton. La classe, j'ai pris la noire. J'avais pas envie de m'en faire une, donc j'ai pris ce qui me convenait le mieux. Voilà, puis niveau 1 forcément, hein, que dalle. Ouais, donc voilà mes talents majeurs, et puis bon, les talents mineurs. De toute façon, tout s'augmentera un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? J'ai des sorts de base, j'ai pas grand-chose pour le moment. Je n'ai pas encore mes sorts d'Harry Potter, je vais aller les chercher en direct. Apparemment, il faut que j'aille... Ouais, donc voilà, je viens juste d'arriver dans la chapelle. Donc là, je m'occupe pas de tous ces gens. Je me casse. Ils attendront pour la bataille. Vous apercevrez aussi que j'ai mis quelques musiques. Des musiques personnalisées. Les musiques de base ont été supprimées, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai mis quelques musiques uniquement pour les batailles. Donc dès qu'il y aura une bataille, il y aura une musique qui s'enclenchera. Donc c'est un petit test, si ça me plaît pas, j'enlèverai plus tard. Mais pour le moment, je vais laisser. Et puis, ben, c'est des musiques qui proviennent majoritairement d'OSD. C'est des trucs que j'aime bien, hein, après... Après, vous aimerez, vous aimerez pas, vous verrez bien. Oui, donc alors, il faut que j'aille à la tour... Merde, c'est où ? Ah oui, voilà, l'université Arcane. Putain. Un peu paumé au début, mais ça va venir. Surtout que je suis habitué à jouer avec une manette, donc le repassage... Le repassage, hein, l'hôp. Passer à nouveau sur PC, ça va être un petit peu galère pour moi, mais bon, on va s'y faire, on va s'y faire. C'est pas lui, le mec, là, justement, que je dois voir ? Parce que je me souviens pas avoir vu un mec comme ça avant. John. Oh oui, il a une voix anglaise. Ah non, ça doit être... Parce que j'ai installé un mode de partenaire. Donc ça doit être juste un partenaire, donc on s'en fout. À bientôt. Alors lui, il parle franc-anglais, ça l'amuse. Ah, c'est lui, le Strange Mage, voilà, c'est ce que j'avais vu. Donc lui, il doit avoir... L'essor d'Harry Potter. Mais comme j'ai pas de sous... Ça, c'est con. Je sais même plus comment on fait pour y gagner sous... Bon, alors écoutez, ce que je vais faire, c'est du gros cheat par rapport au cheat que je me rappelle. Parce que, bon, je vais pas trop vous faire perdre de temps. Je vais les mettre dans un coin, ça fera des cadavres, mais c'est pas grave, ce sera des clones de moi-même. Et puis, ben, mon or va se multiplier, tout simplement. Donc, player.fullactor.copy. Ah, j'ai fait une faute. Probablement. Non, j'ai pas l'impression d'avoir fait une faute. Mais, pourquoi ça marche pas ? Bon, je l'aurais écrit. Player.fullactor.copy. Bon, d'accord, je comprends pas, ça marche pas. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause d'entrée, c'est un petit peu con, mais tant pis. Et, je vais regarder un cheat pour augmenter mon argent, tout simplement, parce que si j'achète pas ces sorts, ben, cette vidéo ne sert à rien. Voilà, donc, à tout de suite. Me revoici, donc, j'ai été chercher le cheat. Donc, c'est tout simplement... Player.additem... Donc, il y a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je louche à moitié. Si je louche à moitié, ça va pas du tout. Donc, un F. Voilà, donc ça, c'est la référence de l'objet. L'objet de l'objet... Enfin, si on considère l'or comme un objet. Ensuite, il faut que je donne la quantité d'argent que je veux. Donc, j'en veux... Non, d'accord, c'est comme ça. Ça marche pas avec le pavé numérique. Voilà, là, je me suis rajouté 1000 en or. Donc, ça marche très bien. Maintenant, la question, c'est combien j'ai besoin d'argent. Je ne sais même pas. Je vais aller regarder très vite. Oui. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Ah, putain, oui, c'est extrêmement cher, tout ça. Et comme je les veux tous, je ne sais pas. Je vais essayer de me mettre... Je vais essayer de me mettre... Voilà, j'espère que ça suffira. Ça fait déjà pas mal d'argent, donc je pense que ça suffira. Que puis-je vous offrir ? 100 000 quand même, ça ne déconne pas. Allez, c'est parti. Axio, Aguamenti, Alohomora, Anapneo, Avada Kelabra. Forcément, il est très cher. Bombarda, Bombarda Maxima. Confundo. Crucio. Epixé. Expecto Patronum. Je me demande comment ils vont le faire, celui-là. Expéliarmus. Finite Incantatem. Omenum Revello. Impedimenta. Imperio. Ça doit être marrant, ça. Locomotor. Lumos. Petrificus Totalus. Protego. Silencio. Wingardium Leviosa. Non, j'en ai 50 000 de trop, rien que ça. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Dans l'ensemble, je ne cheaterai pas. Là, ça me fait de l'argent en trop. Prenez soin de vous. Bien, je m'achèterai une baraque. Et donc, on va aller tester ça tout de suite. Donc, let's go to Gvatch. Hop. C'est parti. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les sorts. Je ne sais pas s'ils sont bons, s'ils sont mauvais. En même temps, j'essaierai de donner à la fin une note pour ce mod. D'ailleurs, je vais équiper les sorts. Non, absorption de santé, on s'en branle. Axio. Merde. Pardon. Là, je fais n'importe quoi. Axio. Aguamenti. Allomora. Anapneo. Avada. Cadavra. Bombarda. Bombarda. Maxima. Confundo. Anapneo, ça fait quoi ? Regain de fatigue. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas assez de magie pour les utiliser, mes sormes. Bon. Bon, je me mettrai en TGM, écoutez. Voilà. Parce qu'il faut bien que je teste les sorts. Donc, pour éviter tout problème, je me mettrai en TGM pour ça. De toute façon, c'est que la bataille de Gvatch, c'est que dalle. Après, je ne pourrais plus m'en servir. C'est quasiment sûr à 100%. Enfin, pas avant un moment, en tout cas. Parce que j'utiliserai toujours ce personnage et j'essaierai de ne pas cheater pour les prochaines vidéos. Donc, je suis prêt. Je suis prêt. Oui, oui, oui. On ne va pas perdre de temps. Je suis prêt. Vous êtes prêt à partir. Ha ha ! Je savais que vous seriez partant. Ouais, ça te fait rire. Allez, go. Comment les neufs ont-ils pu laisser ça ? Donc, Axio et Pélier. Serait-il en colère contre nous ? Ah, je crois que je comprends. En fait, c'est un Axio, épée. Il pense à l'épée de Griffon d'Or, je pense. Je suppose. Donc là, je peux utiliser cette épée. Mais bon. J'ai mis une difficulté raisonnable, mais je les trouve plutôt faibles. Donc, bon, après, c'est quoi ? C'est... Respiration aquatique. Il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Il y en a un petit peu. Bon, je vais le tester. Mais bon, c'est vraiment pour le style, on va dire. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, ça marche. Il n'y a pas de souci. Allo, Mora. Ça, l'idéal, ce serait d'utiliser ça sur une serrure. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas sûr d'en trouver une. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Vous allez voir. Allez, saute. Je les laisse se battre. Donc là, vous entendez, ça, c'est une musique qui provient d'une OST. Que j'ai rajoutée par moi-même. Bon. Alors, j'utilise le shit lock. Donc, je ferme. Et je crois que c'est ça, hein. Deux têtes. Mince. C'est vrai que le panneau numérique ne marche pas. Voilà. Level 75, ça donne difficile. Voilà. Et là, j'utilise Allo, Mora. Et voilà. Ça marche. Super. Bon, bah, les sorts ne sont pas très développés jusque-là. Je m'attendais à des petits effets. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas fait ça. Regain de fatigue. Bon, bah, regain de fatigue, hein. Ah, ben, le cadavre. Toi, ça doit être pas mal. J'espère qu'il y a un effet vert au moins pour ce sort. Ça serait assez stylé. Mais maintenant, il faut que je trouve un ennemi. Donc ça, ça va être emmerdant. Mince. Oui. Ah oui, c'est vrai. Bon, je rentre. Tu me donnes la clé. Ah non, c'est vrai. C'est l'autre qui me donne les clés. Excusez-moi, je parle un petit peu speed. Mais j'essaie de... Pas perdre le temps. Donc, allons-y. Je ne m'arrive plus à trouver le sol. Nous avons vu le... Ah oui. Donc, venez. Oui, c'est ça. J'attends que le capitaine Mathius donne l'ordre. Oui, je l'ai. Pourquoi ? Ah ah, je suis plus rapide que toi. Après, il doit y avoir des ennemis. Oh, je suis un peu déçu, hein. Franchement, ils auraient pu au moins essayer de faire un effet vert. Parce que là... Pourquoi est-ce que... En tout cas, le mec meurt. Ça, c'est clair et net. Même à la limite, si je l'utilise sur un garde, je vais faire l'enfoiré. Mais c'est pas grave. Putain, on ne voit rien. La musique continue. Ça m'énerve un peu. Tiens, toi. Je suis de votre côté. Oh, je suis désolé. Alors, comme ça, au moins, j'aurai une armure. Oh, ça lague. Ne me dis pas que ça va planter. J'aime pas trop quand ça fait ça. Et j'ai bien peur que là, ça plante. Ça m'emmerderait. Ah non, c'est bon. D'accord. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, allons-y. On va s'habiller, hein. Parce qu'il y en a marre d'être à poil. J'ai l'air un petit peu con. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai une armure de garde. J'ai pas d'épée. Est-ce qu'il avait une épée, ce gros naze ? Du mouton, je m'en fous du mouton. Un bouclier. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'y vois absolument rien. Justement, je dois avoir un sort qui s'appelle Lumos. Eh oui. Hop, Lumos. Eh ben, la voilà, l'épée. Bon, alors, on avait utilisé Avada Kedavra. Donc, on utilisera Bombarda pour le prochain sort. Euh, bon, j'équipe mon bouclier et mon épée tant qu'à faire. Voilà, donc là, ça doit faire à peu près un quart d'heure de vidéo. Donc, normalement, si mes calculs sont exacts, je vais bientôt enchaîner sur la partie 2. Mais bon, je fais... Je vous verrai pas là... Je fais pas de transition. Donc, ce sera à vous de passer directement à la partie 2. Je vais pas refaire une intro à chaque fois non plus. C'est assez embêtant, d'ailleurs, que sur YouTube, maintenant, on soit contraint à des vidéos de 15 minutes. Je trouve ça vraiment embêtant. Enfin bon, c'est mon avis. Mais bon, je pense que je suis pas le seul. Ouais, Bombarda, c'est puissant quand même. Et Bombarda Maxima, j'imagine que c'est encore pire. Audra et on a dit... Deixemcamp... ... ... ... ...